... Sur la plage du Sillon de la cité Corsaire, au pied du Fort National, j'ai rencontré la dame. Sophie la dame, sacrée baroudeuse, dessinatrice talentueuse. J'aime bien quelque chose. Aujourd'hui, on a un ciel avec des nuages et je n'aime pas trop les nuages. Je trouve que ça fait que cul. Ceux-là, ils commencent à être un peu forts, ça va être bien. C'est malin, maintenant, il n'y a plus le soleil. Ça change tout. C'est plat. Il faut attendre. Ce que je trouve génial dans le croquis sur le vif, c'est qu'on se retrouve à un moment où la lumière est magique. Le temps qu'on sort son crayon, sa planche, qu'on commence à dessiner, des fois, le moment est déjà passé. Donc, en fait, c'est une sorte d'obligation. C'est une obligation, voilà, ce qui nous pousse. C'est maintenant qu'il faut que je dessine ça. C'est vrai que comme la mer, les bateaux, tout ce qui se passe en mer me parle, j'ai plutôt tendance à aller dessiner ça, parce que je trouve ça tellement beau, tellement fort. Qu'appeler à la grand vergue d'un bateau corsaire, à 20 mètres au-dessus du pont, la sirène ne craint ni le vertige, ni la prise au vent sur sa planche à dessin. J'ai la chance d'être dessinatrice et marin et de pouvoir dessiner en mer et vivre mes deux passions. L'idée, c'est vraiment de défendre une vue différente, pas seulement le bateau qui passe sur l'eau, qui est joli, parce que c'est très difficile d'imaginer ce que ça peut être à l'intérieur d'une gabille, avec toutes ses directions, toutes ses lignes droites, ses traits, ses bouts, ses manœuvres, ses cordages. Son bord s'appelle la mauve. Son port d'attache, Saint-Malo, en Bretagne-Nord. Ce que vous pouvez faire, les filles, c'est sortir la trinquette. En bas, c'est la petite voile, tu sais, qui se met sur les traves. Et vous l'endraillez sur les tais. Il y a une petite manille. Voilà, vous la préparez pour tout à l'heure. Comme ça, on sera en avance. C'est nickel, les petites. C'est pour ça que je suis patron, en fait. Capitaine, employée par un armateur, elle embarque à la journée des volontaires de tous horizons, aime partager son amour des vieux gréments. Allez-y, les filles. Un bloc. Vas-y, va tourner. Comme la plupart du temps, ce sont des personnes qui n'ont jamais fait de bâton, ce qui est super, d'ailleurs. La difficulté, c'est de trouver des mots pour leur expliquer simplement. Des fois, on a des situations assez comiques où je dois mimer les choses. J'adore. Voilà, ou affalé. Résolue à concilier son besoin de mère et l'envie de vivre de ses croquis, cette femme marin a pris en main son destin. Pour l'instant, je réalise pas mal de mes rêves. Patronner un gréement traditionnel, waouh. Être capitaine de son âme, c'est aussi, de sa vie, c'est aussi prendre un peu les choses en main. Voilà. Se dire, oui, je fais des choix, mais il faut les assumer. Voilà, des prises de parti. Des choses qui ne sont pas... Ce n'est pas des prises de parti politiques, c'est des prises de parti de vie. Souvent, à terre, on est fatigué, on a mal au ventre, on est pas bien, on a beaucoup d'état d'âme. Et en fait, en mer, non. C'est comme un antidouleur. Mais ça n'empêche pas de ne pas oublier les peines ou les problèmes ou les liens lourds. Mais en tout cas, on les relativise. Ça nous donne du recul. Voilà. Alors, tu vois, Jojo ? Là, on a passé le jardin. On va faire l'extérieur de ses ombres. OK. On peut s'approcher, Jojo, tu crois ? Pas toujours facile, la capitaine, même pour son ami Joël, ancien commandant du navire école Le Belème. Ouais, mais après, on abat jusqu'au bureau, c'est franc. Non, mais je peux passer dans le reste du armon, si tu veux, ça va être bon. On ne sait pas, Sophie, si c'est un marin une artiste peintre, une danseuse, une créatrice de bande dessinée et même un personnage de bande dessinée. La vie est une aventure. Quand elle débarque de la mauve le soir, cette fille à multiples facettes ne mollit pas. Elle a laissé, elle a laissé. Sous-titrage Société Radio-Canada La danse c'est plus une discipline et il y a des moments aussi, j'allais dire des moments de grâce, c'est peut-être pas pour le spectateur, mais pour moi quand je le vis. Parce qu'effectivement il y a des moments aussi où on lâche et on se fait plaisir et quand on se fait plaisir, c'est extraordinaire parce que comme dans le dessin, j'ai l'impression que le corps il fait tout seul, il danse tout seul. Les couleurs du lagon, j'ai eu la chance à quatre ans d'avoir comme jardin le plus beau lagon du monde, c'est quand même extraordinaire. Moi qui savais à peine nager, j'étais libre comme l'air de vivre mes aventures et puis un rapport à la mer qui était, c'est une grande découverte. Je me suis dit c'est ça ma vie, c'est ça ma vie. C'était en Nouvelle-Calédonie et je me souviens d'avoir passé des moments extraordinaires à rêver avec une fleur à l'oreille. Je souris presque. L'artiste a puisé sa vocation et sa palette de couleurs chaudes dans l'hémisphère sud où elle a grandi. Cavaler pieds nus, camper dans la brousse, une enfance libre, sauvage au gré des déplacements de son père militaire. Pour Noël, c'est la cour de l'école, pour Noël on a dansé le tamouret. C'est moi avec ma super robe de là-bas. Ah, j'avais plus de dents. En famille, la petite fille écume pas mal de mille à bord de les îles. Bonheur marin dont elle garde la nostalgie, le goût des voyages lointains. C'est pas si bizarre de voir ces images. J'ai l'impression d'avoir vu ça hier et en même temps... Ça remue. Je suis partie de Tahiti, j'allais avoir 18 ans. Et j'ai mis 12 ans avant de pouvoir re-regarder des images de Tahiti. Oh voilà, mais c'est énorme. T'es là, au milieu de ça, en pirogue, voilà, sur trois petits bouts de bois tenus par deux petits bouts de ficelles. C'est magnifique. Mon rêve, voilà. De retour en France, la gamine pas scolaire choisit une école de dessin à Marseille. Mais pas question de rester à quai. Elle rêve d'océan. Tenace, la peintre fait ses classes à l'école de Marine Marchande. Diplôme en poche, elle profite de son premier embarquement sur le renard pour croquer des bords forts, des manœuvres sur le vif. Naviguer pour dessiner, dessiner pour naviguer. Elle traverse l'Atlantique, fait escale au Caraïba, Cuba, chez le peuple des hauteurs au Laos. Seule, avec le dessin comme passeport pour rencontrer les autres. Quand je suis allée première fois en Jordanie, à Petra, j'avais une impression parce que j'avais jamais dessiné de pierre. Et je me suis dit, voilà ton challenge, va dessiner des pierres. Et là, après, j'ai plein de croquis, d'essais, toujours du craft, des encres très dures et du blanc. Donc là, on est à Madagascar, dans un village vèse. Elle sort de sa sieste, elle est complètement embrumée. Et moi, j'adore parce qu'elle a un regard un peu assez interrogateur et c'est ça que je voulais rendre. Au retour, elle rassemble ses croquis pour composer de saisissants carnets de voyage. Pour assouvir son goût du large, ses rêves d'aventure, Sophie a largué les amars. De l'autre côté du monde, en Nouvelle-Zélande, sur cette longue plage déserte de l'île Nord, l'illustratrice travaille. J'adore me retrouver catapultée dans un autre univers, dans un autre monde et d'être étrangère, en fait. À Fangara, petite communauté maori isolée sur la côte est, Sophie accompagne une équipe de tournage. Ensemble, ils réalisent un documentaire sur la culture maori. Ses dessins viendront se mêler aux images du film. Je me retrouve embarquée de nouveau dans le Pacifique, mais pas spécialement ni par les paysages, ni même par les marailles ou les tiquis ou quoi que. Mais surtout par leur petite mimique de visage, leur façon de regarder, ça me touche, ça me plus que touche. Les habitants se réclament tous du même ancêtre, Paikea, l'homme qui débarqua ici mille ans plus tôt, juché sur le dos d'un cétacé. Il veille encore sur le fronton du Maraé, l'enceinte sacrée. Pas toujours de bonne humeur, l'aventurier retrouve le moral lorsqu'elle part explorer, découvrir. Une fois par an, les anciens réunissent les enfants au sommet du village pour leur transmettre l'âme de leurs ancêtres, les lieux sacrés. Et maintenant, tournez-vous vers la mer. Paikea est venu sur le dos d'une baleine qui est devenue fossile. C'est cette île là-bas. J'ai plutôt l'impression de me retrouver à la place, vraiment à la même place que les premiers naturalistes qui sont venus avec les premières expéditions qui ont découvert le pays. Et débarquant avec quelques morceaux de papier et quelques crayons et mines de plomb, qui avaient cette même passion de témoigner. C'est assez génial. D'ailleurs, je crois que la baie, juste après là-bas, c'est la baie au coup qui est arrivée. Donc ce sont les premières images qu'il a vues de la Nouvelle-Zélande. L'équipage poursuit sa route vers Gisborne, la ville la plus à l'est du pays. Dans la petite école de Waikiri, les enfants répètent les danses traditionnelles pour leurs grands concours annuels. Pas simple de croquer ces jeunes danseurs en mouvement. Quand les aquarelles, les teintes pastels ne suffisent plus, l'artiste a recours aux moyens de fortune. Le café est bien parce qu'en fait, ça donne une couleur assez naturelle de peau. Et puis j'aime bien, c'est pratique. C'est un joli ocre. Enfin, ça dépend, parce que tous les cafés n'ont pas la même couleur. Mais là, c'est du café d'ici. C'est un peu comme dessiner en or et blanc. C'est quoi le nom de ça ? Comment tu l'épelles ? Tu le fais mieux que moi ? Je trouve que ça crée un lien. Ça met un petit peu de même sur ma planche. Là, il faut vivre. Je trouvais que le papier blanc était trop blanc. Ça ne m'allait pas.